...dez-vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ce journal dès la mi-journée. En voici les grandes lignes, les processus de désengorgement des lieux de détention a été lancé avec ses près de 15 000 pensionnaires, les centres pénitentiaires, des rééducations de Kinshasa et la première étape, une cérémonie présidée par le procureur général près des parquets de la cour de cassation Fermin vendait Mambou des images à suivre dans ses journals. À suivre également dans le développement de ses journals, une bande dessinée, pas comme les autres, les combats d'Anaïs, un récit qui porte les combats de la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, ne quittez pas vos fauteuils, on y revient dans un instant dans ses journals. Bienvenue à tous, direction Noirchotte, la capitale mauritanienne où après avoir eu un tête-à-tête, avec son homologue mauritanien, le président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Tchidombo, s'est entretenu avec la communauté congolaise sur des questions sociopolitiques et sécuritaires actuelles. Nos reporters sur place, à Noirchotte, Guylain Kabalundi, Rifengombole et Joën Tsituasinda nous proposent ces reportages. Mesdames et Messieurs, je vais accueillir son expérience, Messieurs les présidents de la République. Standing ovation pour Félix Antoine Tshiseke Di Tchidombo, lors de sa rencontre, c'est jeudi avec la communauté congolaise établie à Noirchotte. Ce premier contact avec ses compatriotes en marge de la visite d'amitié et de travail du président de la République en Mauritanie est être rempli d'émotion et de joie. Une joie indicible exprimée par le chargé d'affaires de la RDC lors de sa brève intervention avant de passer la parole au président de la communauté congolaise. Ce dernier a exposé au chef de l'État les principaux désidératas de la diaspora, parmi lesquels la construction d'une école consulaire, l'ouverture d'une ligne aérienne Noirchotte-Kinshasa et vice-versa, la construction d'un centre culturel ou encore la réhabilitation de la chancellerie de la République démocratique du Congo. Dans sa prise de parole, le président de la République a avant tout donné à ses compatriotes les nouvelles du pays, dressant un bref résumé des principaux axes de son action lors de son premier quinquennat et des efforts entrepris pour notamment assurer le développement du pays et mettre fin à l'agression rwandaise en RDC. A cet effet, une mise en garde du commandant suprême à certains fils du pays qui réjoignent les mouvements armés pour déstabiliser leur propre patrie a été faite. Le président de la République a été faite. Prenant en compte les préoccupations exprimées par la diaspora, le garant de la nation a fait savoir notamment qu'un travail se réalise pour la réhabilitation des différentes représentations du pays à l'étranger. C'est donc cette dernière activité qui a bouclé le séjour de 48 heures du chef de l'État dans le pays des Mokhtar ou Dada. A l'aéroport international Untonsi, avant son départ des Notchot, le président Tshisekedi a eu un dernier entretien avec son homologue mauritanien Mohamed Oudgazwani, venu saluer son départ. Des honneurs lui ont été rendus comme prévu par le protocole d'État pour cette visite historique. Les 137 parlementaires de l'Union parlementaire ont été invités à soutenir les retours de la paix dans l'Est et de la RDC. Message du professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou aux travaux de la 148e Assemblée Générale de l'Union parlementaire qui se sont ténue à Genève en Suisse. C'est un commentaire de Robert Ndaïtu-Cesse sur les images de Jean-Pierre Onema. Diplomatie parlementaire, boule d'une des liens pour promouvoir la paix et la compréhension, thème débattu à la 148e Assemblée Générale de l'Union interparlementaire tenue à Genève en Suisse. Les parlementaires de 137 pays étaient réunis en Suisse pour discuter des différentes crises à travers le monde sous la présidence de la nouvelle présidente de l'Union interparlementaire. Le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, chef de la délégation des parlementaires de la RDC, alors du débat général, présentait les projets de résolution sur l'agression rwandaise et les crimes commis à l'Est de la République démocratique du Congo. Considérant la situation humanitaire désastreuse et les souffrances imposées par le M23 et ses alliés à la population civile de la République démocratique du Congo, notamment les violations des droits de l'homme tels que les massacres, les meurtres, les déplacements forcés qui touchent en particulier les femmes et les enfants en tant que principales victimes du conflit et de la violence. Convaincu que la situation sécuritaire en République démocratique du Congo constitue une menace pour la paix et la sécurité internationale au terme de la charte de l'Organisation des Nations Unies. 1. Condamne fermement les alliéssements du M23 et tout soutien étranger, principalement du Rwanda, à ses mouvements terroristes et demande leur trait immédiat des territoires de la République démocratique du Congo occupée. La rencontre de Genève en Suisse a permis à la délégation des parlementaires de la RDC d'échanger avec les délégués du Tchad, du Nigeria, Belgique et Botswana pour condamner les silences coupables de la communauté internationale face aux crimes qui se commettent à l'est de la RDC. Notre question est la suivante. Vous avez vu, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que la communauté internationale a fait devant ces atrocités qui durent depuis plus d'une trentaine d'années ? Devant de telles atrocités, la RDC revient à plusieurs pays. Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que la communauté internationale a fait ? Le taux d'exécution est supérieur à la moyenne. On parle de 78% pour la première phase du programme de développement local des 145 territoires, chiffre annoncé par la ministre d'Etat, ministre du Plan, Judith Souminoua-Toulouka. C'est un reportage de Françoise Brula-Boakie, Pompon-Ombalande. Le programme le mieux porté par la population grâce à ses réalisations physiques à travers nombreux territoires reste à en croire. Les agences d'exécution sur le terrain, le PEDL-145 territoire, avec ses effets d'entraînement sur l'économie locale. Autour de la patronne du plan, Judith Souminoua-Toulouka, ce jeudi 28 mars 2024, tous les membres du comité opérationnel national, CONA, ont fait l'évaluation de la première phase, caractérisée par la construction des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs. Le réunion du comité opérationnel national du PDL m'a permis, avec tous mes collègues réunis qui sont impliqués dans le programme, de pouvoir faire le point avec les agences d'exécution, que sont le PNUD, BSECOL et CFF, sur l'avancée des travaux à ce jour. Nous avons plus ou moins 78% de bâtiments en cours d'exécution. Nous avons encore quelques bâtiments qui n'ont pas été démarrés à cause de la situation de sécurité, que ce soit dans le Kouamou, tout vient à l'est, mais sinon, globalement, pour le premier volet, les choses avancent. Ce programme, initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Chisekédi, pour réduire les inégalités spatiales, dans son deuxième volet, fait le lit de la diversification de l'économie locale. Donc nous voulons rapidement pouvoir avoir les financements nécessaires pour, après les études de faisabilité qui ont été faites pour les grottes de dessertes agricoles, démarrer avec ça pour ensuite aussi commencer les études sur le dernier volet qui concerne la chaîne de valeur agricole, parce que ça nous permettrait aussi de pouvoir développer les questions agricoles au niveau des 145 territoires et donner des possibilités de revenus à toute la population dans ces contrées-là. Les trois agences d'exécution, le PNUD, la CFF et le BSECO, ont été encouragées à faire respecter les délais aux entreprises qui exécutent les travaux sur le terrain. Je le disais dans les titres, 67 détenus ont quitté leur cellule pour respirer l'air de la liberté dans le cadre du processus de désengorgement en milieu carcéral. Les procureurs-générales, près des parquets de la cour de cassation, firmés en Vendement Bois, présidé cette cérémonie au centre pénitentiaire et des rééducations des Kinshasa. D'autres détails dans ces commentaires. D'une capacité de près de 1 500 détenus, les centres pénitentiaires et rééducations des Kinshasa appelaient communément Makala. Quant à ces jours, plus de 15 000 détenus, une surpopulation carcérale qui inquiète si rien n'est fait. Pour éviter les pires surinstructions du président de la République, Félix-Antoine Chisekédi-Chilombo, le procureur général près des parquets de la cour de cassation firmé Vendement Bois a présidé la cérémonie des libérations des 67 prisonniers dans le cadre du processus de désengorgement. Une libération effectuée dans le strict respect des dispositions légales, a-t-il précisé. 67 personnes libérées ce soir, c'est infime, c'est quelque chose. Il y a une commission qui est ici pour voir les cas qui peuvent être éligibles à la libération. Ils sont libérés parce qu'ils répondent aux critères tels que définis par la loi. Nous sommes des légalistes et nous obéissons à la loi. Et c'est sous l'impulsion du chef de l'État que nous sommes là. Pour conforter cette volonté de dépeupler ces milieux carcérales, la prison centrale de Makala a connu une période de près de 20 ans avec aucun détenu sans procès. Il y a un monsieur qui a déclaré avoir fait 20 ans sans voir les magistrats. C'est un condamné. Du temps où il y avait déjà la cour d'ordre militaire. Vous savez, ça date de longtemps. Donc il y a ces mensonges qui transparessent, qui transcrivent certains prévenus, c'est bien dommage. Et des gens qui font 5, 10 ans sans voir les magistrats, j'ai dit tout à l'heure qu'ils n'avaient qu'à signaler des cas, à qui de droit. Un travail est fait en commission pour examiner d'autres dossiers éligibles à une éventuelle libération. Quelles sont les dispositions légales en ce qui concerne les avortements sécurisés et que dit les protocoles des Maputo, 20 OPJ en compétences restreintes, ont suivi une formation à ces sujets dans la province du Nord. Qui vous suivez, c'est là en images et commentaires. Il s'étient depuis ce jeudi 28 mars 2024 à Goma, un atelier de clarification des valeurs et transformation des attitudes sur le protocole de Maputo et les droits sexuels et reproductifs en faveur de 20 officiers de la police judiciaire et auditeurs militaires du Nord qui vous. Ces assises organisées par IPAS, RDC, section du Nord qui vous, c'est pour renforcer les capacités des OPJ en province à traiter les dossiers spécifiques liés à l'avortement en RDC conformément à l'arsenal juridique actuel, mais aussi contribuer à la clarification des valeurs et transformation des attitudes des sévins acteurs du système juridique congolais à indiquer Dr. Célestine Bouiboui d'Aipas Goma. La République démocratique du Congo a ratifié le protocole de Maputo en 2008 qui, en son article 14 à l'UNEA 2C, autorise l'avortement dans les situations particulières. Hormis les notions juridiques qui vous seront données par le magistrat, le premier CITITI, vous aurez aussi des notions sur la santé et la production de la faune compte telles qu'elles continuent dans le protocole de Maputo. J'ai décidé de signaler que les travaux s'étalent sur deux jours et IPAS reste déterminé à apporter le soutien nécessaire aux magistrats, juges et aux PJ et pour reconnaître et utiliser le protocole de Maputo comme principale source de droit, le jugement concernant le droit des femmes. Les forums des femmes leaders sur la santé maternelle, néonatale et l'autonomisation de la femme s'est clôturée sur une note satisfaisante. On en parle dans ces reportages signés Constance Mananga Lelona, Ishakia Lamouila et Charmant Lelo Zolana. Je saisis l'opportunité que nous offre la clôture des travaux de ce forum pour procéder au lancement officiel dans notre pays de la campagne unificatrice pour la réalisation de l'égalité des sexes en Afrique. Initiative de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement. C'est en ces termes que la très distinguée Première Dame, Denise Nyakiruti Sekedi, a lancé officiellement en RDC la campagne unificatrice pour la réalisation de l'égalité des sexes en Afrique. Nous sommes égaux, loin d'être un slogan, mais plutôt un appel à l'action ancré dans la conviction que l'égalité entre les hommes et les femmes est un droit humain fondamental. La Première Dame, Denise Nyakiruti Sekedi, l'a fait au nom de toutes les Premières Dames d'Afrique regroupées au sein de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique au PANAD. Un appel à l'action pris par tous les participants à ces forums de haut niveau des femmes leaders sur la santé maternelle et néonatale et l'autonomisation des femmes clôturées par la très distinguée Première Dame, Denise Nyakiruti Sekedi. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a salué cette initiative de la Première Dame à mettre toutes les énergies ensemble pour booster ou accélérer la réduction de la mortalité maternelle et infrondeur à FD. Distinguées Premières Dames, là où certains hésitent, vous vous osez. Là où d'autres réfléchissent, vous vous agissez. Et là où nous, même nous, membres du gouvernement, débattons, vous, vous êtes dans les combats. Les combats contre les injustices sociales, les combats contre les difficultés, les combats contre les idées, je pense à l'excellencia, les combats contre les exclusions, toutes les formes d'exclusion et de faiblesse sociale. La Première Dame s'est elle-même engagée à accompagner et faire le suivi des recommandations ressorties dans ces forums de haut niveau et sauver des vies des femmes et des filles en RDC. Une élection de toutes les couches a été représentée pour dire nous sommes tous égaux. Comment devenir une femme gagnante et c'est quoi une équipe gagnante ? Les femmes bâtissantes de la société des télécommunications RTL et RDC viennent d'être sensibilisées à ces sujets. Les directeurs généraux de la radio télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue Niembo, étaient parmi les panélistes de la quatrième édition de RTL Divas. Peggy Mukundakani. Bâtir une équipe gagnante, c'est le thème choisi par les femmes bâtisseurs de RTL Congo, de Kinshasa et de quelques provinces pour célébrer en leur manière la quatrième édition de RTL Divas à l'occasion de ces mois de mars 2014. Pendant deux jours, elles ont été formées, initiées, édifiées et ont également partagé leurs expériences à travers différents modules bénéfiques et enrichissants. Notre objectif, d'outiller ces femmes pour leur permettre de pouvoir exceller dans leur travail. Les femmes qui ne sont pas formées ne seront pas à mesure de s'éclore, ne seront pas à mesure de bien évoluer au sein d'une entreprise, au sein d'une organisation comme la nôtre. Ce que j'attends de ces femmes, j'aimerais que toutes les femmes de RTL deviennent des femmes d'excellence d'abord, qu'elles deviennent également des femmes leaders, c'est-à-dire des femmes qui sont capables de conduire des équipes. Comment devenir une gagnante ? Et c'est quoi une équipe gagnante ? Une équipe gagnante, c'est une équipe qui se repose sur les forces et les différences de chacun de ses membres pour pouvoir atteindre des objectifs communs. Donc, comment y arriver ? Mais en fait, il faut commencer par une grande confiance en soi parce que, justement, le bon manager, comme on l'a vu, c'est celui qui arrive justement à détecter les talents et à les exploiter pour aller vers ces objectifs communs et réaliser la vision qui avait été établie au départ. J'ai appris comment bâtir en équipe parce que nous sommes des femmes bâtisseurs, pas bâtisseuses. Nous voulons bâtir cette société et aussi une équipe forte pour réussir les challenges que nous avons pour cette année. Parmi les panélistes, Sylvie Elengue Niembo, le directeur général de la RTNC, a peint les tableaux de son parcours. C'est pour encourager ces femmes divas à se perfectionner davantage. Question d'être compétitives dans tous les domaines de la vie. C'est demain qu'aura lieu la quatrième édition du trophée Marthe Kassalou. Les délégations africaines sont déjà arrivées à Kinshasa, la capitale. Rodé Panda nous décrit l'ambiance avant cet événement. Trophée MT Kassalou Femme d'Honneur est une initiative d'Elisadelle visant à honorer les femmes des grandes personnalités pour leur accompagnement aux côtés de leurs époux. Pour la quatrième édition, prévue le samedi prochain à Panhautel, les grandes figures africaines sur la liste des nominés parmi lesquelles on note l'ancienne première dame du Mali, Adam Bakoua, dans la soirée à Kinshasa. Il nous dit qu'on est une initiative de mettre comme ça les femmes à l'honneur de leur donner de reconnaissance aux époux quand ils ont pris de leurs côtés de leurs époux. J'appartiens à une génération de militants ici. Nous avons suivi un peu le parcours de tous les militants et de l'éducation. à la Kinshasa Kinshasa. Il s'est époux à ses côtés et le s'est reçu. Donc on donne son nom et un prix et c'est vraiment une reconnaissance assez sanitaire. Trophée MT Kasalu Femme Le couronnement des femmes d'exception à l'image de Maman Marthe Kasalu Tchisekedi qui a accompagné son époux sur tout le front. L'église orthodoxe de Kinshasa a été honorée par la visite du pape et patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique. Sa béatitude Théodore va présider la cérémonie d'ordination des deux évêques congolais. Les images de son arrivée dans la capitale congolaise avec Tete Bojonga et Guylain Kasu. C'est un accueil d'une de son nom qui est élevée à sa béatitude Théodore II par les orthodoxes de la métropole de Kinshasa à son arrivée en la cathédrale Saint-Nicolas de la Gonde. Le pape et patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique est en République démocratique du Congo pour ordonner deux archivandrites qui seront élevées au rang des archivèques ces huit ans. Par cette ordination l'église orthodoxe au Congo sera honorée par la visite du pape et patriarche Alexandrie II car d'après la tradition l'ordination se fait toujours à Alexandrie. Dans son adresse sa béatitude Théodore II a salué la présence du ministre du numérique Désiré Cachemire et Bérand représentant personnel du chef de l'état à cet accueil. L'arrivée du patriarche d'Alexandrie était également agrémentée par la d'Alexandrie animée par la couronne A et B de Saint-Nicolas. Santé à présent une campagne motorisée à Kinshasa dans les cadres de la lutte contre la poliomyélite campagne pilotée par le programme élargi des vaccinations PEV telle que la test et ce reportage de Constance Manangale rendu par Patricia Oumou. Du 28 au 30 mars sera organisée en RBC la campagne de vaccination contre la polio. Le programme élargi de vaccination PEV Kinshasa a organisé la communauté et surtout appelé les parents à faciliter les prestataires à vacciner les enfants surtout que ceci fera porte à porte. Une caravane motorisée a organisé avec les points de départ en passant par le boulevard Prionphal 24 novembre Kassavoubou Station Makampane Route Matadikibala Bypass Elenguesa Kikuit Lemba boulevard Lumumba 7e rue limitée pour chuter le siège du PEV à tropique dans la commune délimitée objectif sensibilisé sur cette maladie qui rend infirme l'enfant pour toute la vie une maladie pourtant même exercice dans la province du Olomami où la population est appelée à se faire vacciner contre la poliomyélite Suivez Lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite c'est mercredi 27 mars 2024 au village Loukampou situé à 43 km de la ville des Kamina chef-lieu de la province du Olomami Après l'humilie nationale dans leurs actions le chef des groupements et l'administrateur du territoire ont mis en appel la population à faire vacciner les enfants des 0 à 5 à 9 mois quelles que soient leurs appartenances reluieuses pour les éviter de devenir infirmes toute leur vie mais ça ne s'est rancé par le témoignage d'un noirite la vingtaine elle marche comme tout le monde mais aujourd'hui elle marche à quatre pattes parce qu'elle n'avait pas suivi le calendrier vaccinal contre la poliomyélite témoignage qui a touché l'Assemblée prenant la parole le délégué et représentant personnel de son excellence madame le gouverneur de province le ministre de la santé docteur Ika Kompemba vous a rendu de vibrants hommages au chef de l'état maître de la couverture santé universelle son excellence et à son élève mars le holomami va vibrer au rythme de cette campagne de vaccination où 968 717 enfants des 0 à 59 sont attendus des motos ont été remis à la division provinciale de santé de l'étourie dont du gouvernement central la division provinciale de la santé à l'étourie dotée de 8 motos de marque boxers c'est une dotation de l'organisation internationale de migration OIM en sigle ces engins permettront aux acteurs de la santé d'assurer une couverture maximale lors de différentes campagnes de vaccination a dit le représentant de l'OIM au nom de Fabien chef de mission de l'OIM en République démocratique du Congo nous remettons symboliquement la clé ainsi que le casque de protection de façon très symbolique pour le bon usage l'un des bénéficiaires satisfait promet d'en faire un bon usage nous sommes beaucoup plus contents parce que ça va nous aider dans nos activités particulièrement la supervision alors ce motos vont aider nos superviseurs pour aller atteindre ce site où nous avons mis des positions ou des stands pour la vaccination le gouvernement militaire de l'étourie le lieutenant général Nubouyan Kachomadjoun qui a présidé cette cérémonie attend voir le bénéficiaire améliorer les prestations avec ses dotations de plus Cet appui va nous permettre ou va permettre à nos médecins leur faciliter d'atteindre n'est-ce pas tous les enfants à vacciner et ça c'est une très bonne chose une chose pour nous donc ils seront mobiles Depuis l'avènement de l'état de siège le gouvernement central a apporté un appui considérable au stratégie sanitaire de l'étourie ceci grâce à la plus technique de différents partenaires Les combats d'Anaïs c'est le titre de la nouvelle bande dessinée qui retrace l'histoire basée sur la lutte contre le violon sexuel et basée sur le genre la santé la reproduction des adolescents et les jeunes œuvres qui portent la signature de l'ONG fille engagée et mobilisée pour son intégration dans la nation féminin cet ouvrage a été présenté au public Nicole Susep-Loka et Papi Mbongo ont signé ces reportages Le combat d'Anaïs retrace le parti de l'adolescente qui a subi des violences sexuelles et psychologiques Malgré toutes les difficultés rencontrées Anaïs a tenu à tout prix à poursuivre et à réaliser son objectif celui de devenir avocate cette bande est un matériel didactique par excellence pour la vulgarisation et la sensibilisation des leaders d'opinion des décideurs des adolescents et des jeunes sur la problématique des violences sexuelles et celle basée sur les gens et l'assistance aux victimes on aurait vraiment voulu qu'avec cet outil que les comportements qui ont changé qu'il y ait moins de violences en fait parce que dire qu'il n'y en aura pas c'est très difficile mais au moins qu'il y ait moins de violences parce que tant qu'il y a des violences les filles par exemple parce que ce sont elles qui sont majoritairement victimes les filles sont généralement dans le cadre de déperditions scolaires et c'est très difficile pour elles de pouvoir continuer et également la chance de poursuivre leurs études sans problème la présentation officielle de cette bande destinée a eu lieu en présence des différents partenaires de l'ONG filles engagées et mobilisées pour son intégration sous les leadership de madame Marie-Henriette Patricia et Longa est marquée par plusieurs interventions dont celle de la directrice adjointe du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme du programme général de l'EPT et du programme national de santé de l'adolescent et des jeunes Les femmes leaders de la communauté Nekongo étaient en conférence la présidente de cette structure Nadine Tsumbu a sensibilisé ces femmes en présence du secrétaire général adjoint de l'UDP Jean Tezo nous dit Renette ne fait qu'elle baisser au lieu de prendre de l'ascenseur comme l'a toujours souhaité les champions de la masculinité positive nous citons son excellence Félix Antoine Tsukedi les invités les délégations venus du Congo central ont reçu des pannes que disent le journaux paru ce matin à Kinshasa la réponse à travers cette sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo-Demazu bonjour mesdames messieurs et bienvenue à cette revue de presse guerre de l'Est l'Union africaine et la Mauritanie derrière la RDC titre le phare selon le quotidien l'Union africaine et la Mauritanie soutiennent la République démocratique du Congo dans le dossier ultra sensible de la guerre que lui impose le Rwanda sous couvert des terroristes du M23 dans sa partie Est ce qui ressort des entretiens que le chef de l'État congolais Félix Antoine Tsukedi en visite au travail à Noir Tot a eu mes crédits soir avec son homologue mauritanien Mohamed Olshek El Gadswani qui en même temps président en exercice de l'organisation continentale le président mauritanien fait part du soutien diplomatique sans réserve de son pays et de l'UA au processus de paix de Luanda et de Nairobi visant le retrait des troupes rondais du territoire congolais le dépôt des armes par les combattants du 1-23 et leur cantonnement Guerre de l'Est de la RDC les cadres du Piperdir rejoignent l'alliance fleuve de Corneille Nanga annonce Forum des As en croire le journal l'alliance du fleuve Congo alliée du mouvement du 23 mars 1-23 continue de gagner des nouvelles adhésions dans ses rangs deux cadres importants du parti pour la reconstruction et la démocratie Piperdir cher à l'ancien chef de l'Etat Joseph Kabila ont récemment fait allégeance à ce mouvement rébelle dirigé par Corneille Nanga ancien président de la Sunni Henri Magui Wally Fetou et Yannick Tchisola tous deux membres de la Ligue des Jeunes sont apparus dans une vidéo portant des treillis aux côtés de Corneille Nanga lors d'un rassemblement à Kiwanja une zone contrôlée par les rebelles du M23 Goma 76 présumés criminels présentés à la presse une livraison de dépêche.cd le maire de la ville touristique de Goma le commissaire supérieur principal Capint Camant Faustin écrit le confrère a présenté jeudi 28 mars 2024 76 présumés criminels ces présumés bandits sont tombés dans les mains de la police lors d'une opération de traque menée entre 5 et 6 heures du matin dans le quartier Ndosho Katoui et Mapendo par la police nationale congolaise selon le commissaire Tchiaté Mboué Charles l'on compte 48 hommes dont 2 militaires et 2 faux oisalindos 28 femmes collaboratrices dont 4 rwandaises en situation irrégulière Jeux africains au Ghana les primes des athlètes congolais détournés affirment le Monitor malgré leurs bons résultats enregistrés au 13e Jeux africains au Ghana écrit le confrère Les athlètes congolais n'ont reçu aucune prime de participation Revenus à Kinshasa lundi 25 mars 2024 Ils sont descendus dans la rue pour protester contre le non-payement de leurs frais de mission ainsi que de 20 dollars de casse-croûte et de transport Depuis leur retour ils se disent abandonnés au village de la francophonie au stade Tata Raphael sans nourriture sans eau Pourtant ils ont ramené 18 médailles au pays C'est la fin de ce journa Madame, Messieurs Merci à vous de l'avoir suivie et à 19h retrouvez une autre session d'actualité excellente suite de programme sur nos antennes Au revoir